Bienvenue sur la chaîne Happy Mining, je te souhaite une bonne année 2024 en espérant que c'est la fameuse année du bullrun et des rentabilités intéressantes sur le minage crypto. Avant de commencer la vidéo, voilà je présente un petit produit qu'on a sorti récemment, c'est un kit d'insonorisation pour ASIC qui permet en gros de réduire grandement le bruit d'ASIC comme les S19, S21 ou même les KS3. Donc d'origine on a plus de 80 décibels à 100% des ventilateurs sur les ASIC en général et donc si on veut réduire le bruit. Donc on a fait une vidéo précédente sur le tutoriel pour insonoriser son ASIC. Une des solutions c'est d'enlever les ventilateurs d'origine, de fixer à la place, donc là on voit peut-être un peu mieux comme ça, de fixer à la place des ventilateurs, alors c'est plutôt là, on fixe à la place des ventilateurs une sorte de conduit qui est imprimé en 3D et dessus, voilà on voit mieux comme ça et dessus vous avez un extracteur d'air qui est branché et ça souffle et puis de l'autre côté on peut faire pareil de remettre un conduit en 3D et une gaine pour orienter l'air chaud où on veut. Voilà donc on a développé un petit kit qui contient les deux pièces 3D de chaque côté, vous avez aussi besoin de simulateurs de ventilateurs, c'est à dire que quand on débranche les ventilateurs sur un ASIC, il se met en sécurité donc il faut, il y a des petites pièces qui ressemblent à ça, qui se branchent à la place des ventilateurs donc avec un 4 pins et donc un simulateur permet de brancher deux ventilateurs et comme il y en a 4, on en a 2 en tout. Voilà donc c'est un petit kit, c'est un petit kit pour les gens qui voudraient essayer d'insonoriser leur rig. Il y a le tutoriel vidéo aussi qui est disponible sur la chaîne. Voilà bon ça c'était pour le petit aparté sur l'insonorisation, on va regarder donc aujourd'hui les rentabilités du minage GPU et ASIC début 2024. Déjà on peut faire un petit point sur le tarif électrique parce que tout le monde ne travaille pas chez EDF ou une EDIS ou à des sociétés donc on va essayer de se baser sur différents tarifs électriques, différentes hypothèses. Je vous conseille d'oublier donc là le nouveau tarif EDF bleu de base et on est à 22 centimes, presque 23 centimes d'euros TTC et le kilowattheure. Donc honnêtement, si vous êtes sur un tarif comme ça, je vous conseille de changer ou si vous ne pouvez pas changer, vous ne voulez pas changer, de ne pas faire de minage tout simplement en France en tout cas, c'est compliqué. On propose d'ailleurs via notre partenaire si du coup c'est compliqué pour vous de l'hébergement en Islande. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le calendrier ici, on répondra à toutes vos questions. Investissement minimal de 11-12 000 euros, donc c'est du minage bitcoin par défaut en Islande, à 0,78 centimes d'euros le kilowattheure. Bon ça c'est encore un petit aparté. Du coup si en France vous êtes sur des tarifs comme ça, une vingtaine de centimes, c'est très compliqué. Nous on va partir sur une hypothèse la plus haute qui est sur le tarif de EDF Tempo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas EDF Tempo, c'est un des tarifs les plus avantageux en France. Basé sur trois codes couleurs, vous avez des jours bleus, des jours blancs, des jours rouges et sur le système d'heure pleine heure creuse. Je vous laisserai aller voir dans le détail. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a juste les jours rouges à éviter qui sont vraiment très chers. Vous voyez on est à, enfin les heures pleines rouges sont à 73 centimes. Donc ça il faut vraiment l'éviter. Ça il y en a 20, combien il y en a ? Il y en a 22 par jour, 22 par an. Donc vous avez 22 jours rouges par an à couper vos rigs et tout le reste ça fait que c'est très intéressant. Vous voyez les jours bleus il y en a à 300 par an et on est entre 10 centimes et 13 centimes. Donc c'est vraiment intéressant. Donc j'avais noté, j'avais fait une moyenne, bon si on exclut les 22 jours rouges heure pleine, j'avais fait une moyenne et on était à 12 centimes 8. On était un petit peu moins, bon je vais arrondir. On était à peu près à 13 centimes d'euros le kilowattheure. Voilà donc je vais me baser sur cette hypothèse-là, ça fait à peu près 14 centimes de dollars parce que les simulateurs sont souvent à 14 centimes. Donc voilà donc en France, en particulier, il peut au mieux avoir ça. Après si vous avez une société, vous pouvez mettre en frais l'électricité. Si vous avez des panneaux solaires, ça peut vous réduire le coût de 10, 15, 20, 25 % en plus. Moi dans mon cas personnellement sur l'année, je suis peut-être à... Après ça dépend de la consommation totale évidemment, mais là avec les rigs que j'ai, entre une consommation entre 3, 4, 3, 4, 5 mille watts, mes panneaux ils vont peut-être m'amortir entre 15 et 20 % du coût électrique. Voilà donc ça c'est le DF Tempo. Donc on va commencer par les rentabilités plutôt orientées cartes graphiques. Alors je vais prendre deux exemples, des cartes de nouvelle génération, des RTX 4070 et des cartes d'ancienne génération, la 3070. Donc par exemple, je pars d'un coût électrique à 14 centimes, quelques personnes lambda qui sont sur le DF Tempo. On trouve la 4070 à 700 dollars. Et donc on va... Par exemple si vous minez de la Léphium, donc en ce moment il y a la Léphium qui est plutôt intéressant à miner, il y a le Pyrene aussi. Vous pouvez miner le Pyrene ou la Léphium d'ailleurs sur la Gigi Pool qui est notre nouveau partenaire. Hop, Gigi Pool, voilà vous voyez, avec Happy Mining. Donc vous avez la Léphium dessus et le Pyrene, voilà. Donc n'hésitez pas à l'utiliser cette poule-là. Du coup sur la Léphium par exemple, on est sur un ROI, donc une carte neuve à 700 dollars à peu près en France. On est à 1300 jours avec un tarif à 14 centimes. Donc ça reste encore compliqué. Après, c'est la rentabilité à l'instant T. On a eu des cryptos comme le Caspa ou le Dinex qu'on fait plus de 1000% sur un an, etc. Donc au final, le rendement est peut-être 2 à 3 fois supérieur de ce que on voit là maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu... C'est pas évident, mais en tout cas, on est quand même dans le positif. C'est-à-dire que si vous avez déjà une carte graphique sur votre PC, vous voulez tester le minage, vous pouvez déjà... Voilà, concrètement, la Léphium avec une 4070, si vous enlevez votre électricité, si vous êtes sur le Def Tempo, il vous reste 50 centimes de dollars par carte par jour. Et si vous payez pas du tout d'électricité, enfin le maximum brut, c'est un dollar pour cette carte-là. Voilà, donc si vous êtes sur... Du coup, voilà, si vous êtes sur... Si vous payez pas l'électricité, vous avez un dollar par jour actuellement. Sur une carte à 700 dollars, il vous faudra 700 jours pour la rentabiliser à peu près. Voilà, je vais prendre un autre exemple avec une 3070, donc c'est des cartes d'ancienne génération qui sont encore très intéressantes, qui ont un très bon rapport prix-puissance-consommation. On en trouve autour de 250 euros, 300 euros. Donc, on peut en trouver à 300 dollars. Donc, c'est de l'occasion. Mais voilà, pour vous montrer, par exemple, sur l'Alephium, on est à 1000 jours comparé à l'autre à 1250 jours. Donc, le retour sur investissement est un peu plus rapide. Et c'est pareil, si vous ne payez pas l'électricité, vous allez être à 60 centimes par jour. Si vous payez l'électricité tempo, vous êtes à 30 centimes. Et puis après, vous avez toute la plage de coûts électriques entre les deux. Voilà, donc 60 centimes. Si vous payez pas d'électricité, par exemple, 60 centimes, 300 euros, il va vous falloir... Alors, pour être précis, c'est 17 mois. Donc, c'est moins de deux ans. Voilà, 17 mois. Donc, ça, c'est quand vous payez pas l'électricité. Et puis là, si vous êtes sur le Def Tempo et que vous n'avez pas d'autres tarifs, vous êtes à peu près à 1000 jours. Après, comme je vous ai dit, il y a certaines cryptos qui ont eu des progressions de plus de 1000%. On n'est pas encore en bullrun. Peut-être que vous aurez deux, trois fois plus que ce qui est indiqué là. Donc là, c'est pour le minage, on va dire, plus traditionnel. Après, il y a le speculative mining, le spec mining, qui est pas mal présenté par mon confrère, Makertronic, où là, vous allez essayer de miner des cryptos qui viennent à peine de sortir, mais c'est beaucoup plus spéculatif. Ça demande plus de travail, de recherche. Si vous voulez, voilà, pas vous embêter à changer de configuration de minage et de crypto tout le temps, voilà. Moi, je me base plutôt sur des cryptos déjà établis comme l'Alephium. Après, vous avez le... Alors, Pyrin, c'est vraiment récent. Il y a eu le Carlsen, on en a parlé un peu aussi. Et puis, on a le Radiant qui est un peu plus récent. Voilà. Donc ça, c'est sur le Dinex. Voilà, on en a pas mal parlé. Le Dinex a eu pas mal de... La bonne évolution du prix. Voilà. Mais en tout cas, on est en positif. Après, voilà, le... Alors, il y a un autre facteur aussi qui est intéressant avec les GPU, pour finir là-dessus, par rapport aux ASIC, c'est que les cartes graphiques, elles ont une bonne valeur de revente. Parce que vous trouverez toujours des joueurs de jeux sur PC qui seront intéressés pour acheter les cartes. Donc, comme je vous ai dit, en ce moment, sur le marché, on trouve des 30-70 à 250€. Vous-même, si vous êtes mineur, vous voulez en revendre, vous allez trouver des gens pour les acheter. Du coup, votre investissement, en fait, vous allez avoir une valeur résiduelle sur le matériel. Sur les ASIC, c'est plus compliqué. Ça dépend vraiment des périodes. La carte graphique, comme on peut l'utiliser pour autre chose que le minage, pour le jeu, c'est intéressant là-dessus. Donc, au final, voilà, quand je vous dis, là, c'est 1000 jours actuellement. C'est basé sur la valeur du coin actuel. C'est si la carte graphique, vous considérez aucune revente. Alors que ça se trouve, la carte graphique, vous allez la revendre 50% de ce que vous l'avez acheté. Genre, je ne sais pas, 150$. Du coup, le retour sur investissement, ça sera deux fois plus rapide. Enfin, vous voyez, c'est pas évident à vous dire en termes de rentabilité exactement ce que ça va donner, mais voilà. Il y a des choses intéressantes. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques mois. Le minage GPU, c'est revenu. Peut-être pas à l'époque de l'Ethereum, mais c'est quand même très intéressant. Voilà, après, on en a déjà parlé. Alors ensuite, pour faire aussi vos propres calculs, du coup, vous avez le site ashray.no. Donc, qui est vraiment intéressant. Il y a le GPU, mais il y a aussi le minage CPU. Donc là, dans la vidéo, je ne vais pas en parler, mais il y a des choses intéressantes. Enfin, je vais en parler très brèvement. Il y a le minage du Zephyr qui est très intéressant en ce moment. Donc, vous avez par exemple, voilà, sur des Ryzen 9, des 1$ par jour et des retours sur investissement. A moins de 2 ans, 500 jours. Voilà, c'est pareil avec la valeur du coin actuel, avec un tarif électrique à 14 centimes de dollars par jour. Voilà. Donc après, vous pouvez aller aussi sur d'autres sites comme le très connu What2Mine. Où là, vous avez différents tableaux. tableaux. Vous avez un tableau où vous rentrez vous-même les hashray selon les différents algorithmes, si vous connaissez. Sinon, vous avez un tableau récapitulatif avec les différents GPU. Vous pouvez mettre votre coût électrique. Voilà. Etc. En tout cas, comme je vous ai dit en conclusion sur le minage GPU, si vous êtes sur un tarif bleu, je vous déconseille. Enfin, si vous êtes sur ce tarif-là et vous ne voulez pas y bouger, je vous déconseille de faire du minage. Si vous êtes sur maximum 14 centimes, comme on l'a vu avec le Def Tempo, on a des choses maintenant qui sont intéressantes. Vous avez du positif. Donc après, moi, je conseille surtout d'aller sur des cartes d'occasion en faisant attention à ce que vous achetez quand même. Mais voilà. Et puis, si ensuite, vous êtes dans une situation où vous payez moins cher, vous pouvez partir potentiellement sur la nouvelle génération, les 4070, qui sont un très bon rapport prix-puissance. Les 4070 TI sont un peu chers, je trouve encore. Mais ça peut ne pas être déconnant si vous êtes sur du 5 centimes, si vous avez une société, voire moins si vous êtes agent EDF. Vous êtes sur des retours sur investissement à l'instant T qui ont l'air bon, c'est quand même 800 jours. Mais comme je vous ai dit, il y a la revente de la carte. Donc cette carte-là, vous allez pouvoir la revendre entre 30% et 50% de son prix d'origine. Bon, là, je prends des trucs. Je ne vais pas vous vendre du 80% du prix d'origine. Mais voilà, si vous vous minez deux ans avec, je pense que vous pourrez la revendre presque la moitié de son prix quand même. Peut-être un peu moins. Mais voilà, vous avez une valeur résiduelle. Donc en fait, ça, c'est quand même à prendre en compte dans le calcul. Bon, voilà, je vous laisse après faire vos petits calculs. On va passer aux ASIC. Donc, c'est pareil sur les ASIC. Bon, vous avez le site What to Mine, la section ASIC. Où là, il faut rentrer. C'est pareil, là, il faut connaître les valeurs, etc. Sinon, vous allez sur l'onglet Miner. Et là, vous pouvez voir, pareil, les rentabilités des ASIC à l'instant T. Mais vous n'avez pas, par exemple, le retour sur investissement. Donc, il y a des sites comme Mind the ASIC. Où là, vous avez le classement par défaut, par combien ça rapporte brut par jour. Donc, on retrouve les mineurs de Caspa en ce moment encore. Mais vous avez le payback time. Alors là, c'est basé sur les prix estimés par Mind the ASIC des machines. Donc là, vous avez aussi le retour sur investissement en jours ou en mois. Et ça permet de voir aussi sur certaines d'autres machines. Donc, par exemple, on a le Antminer S21 200 Tera. C'est la toute nouvelle génération de chez Bitmain pour miner du Bitcoin. C'est la machine la plus efficiente pour miner du Bitcoin actuellement. Elle vient tout juste de sortir. On est sur une machine qui rapporte 10 dollars par jour. Alors, les prix, il faut vraiment se méfier sur les prix. Parce que là, vous êtes sur des prix hors taxe, hors frais de douane. Parfois, il y a des minimums aussi à commander. Et même par exemple, là, ce 3 000 dollars sur un S21. Ça, c'est le prix de la machine si vous voulez la recevoir pas avant 3-4 mois. S'il y a des prix dégressifs. Mais la machine, à l'instant, pour l'avoir maintenant en janvier, c'est pas ce prix-là, je vous le dis. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier. Mais bon, ça peut vous donner une tendance ou un peu comparer. Nous, on va prendre quelques machines un petit peu pour comparer. Alors, des machines qui se vendent beaucoup. Donc, par exemple, si vous payez pas très cher l'électricité en France. Vous êtes agent EDF, etc. Ou vous avez une société où, on va dire, vous êtes à 2 centimes. Ces machines-là sont vraiment intéressantes parce qu'elles rapportent 300 dollars par mois. En plus, c'est la valeur sûre à miner du bitcoin par rapport au caspa ou au dogecoin, etc. Donc par exemple, ça, c'est vraiment un best-seller le Z9K Pro. Donc 120 Tera pour 2750 watts. Ça rapporte en ce moment 300 dollars. Si vous payez très peu cher votre électricité, il vous reste 250 dollars. Cette machine-là, nous l'avons TTC par exemple 2600 euros. Voilà. Donc, on est sur un retour sur investissement d'à peu près un an sur cette machine-là. Donc, vraiment pas mal. On va reprendre le S21, le fameux S21. Donc, si vous êtes sur un tarif assez bas, 2 centimes par exemple. Elle rapporte 500 dollars par mois. Il vous en reste 450 dollars. Et on est sur le prix que j'avais noté. Nous, par exemple, en général, si vous comparez les prix des boutiques qui vendent vraiment en TTC où il n'y a pas d'autres frais, etc., on est assez bien placé. Donc là, c'est le prix pour la machine de l'avoir sous 7 jours. On est à 6200 euros TTC. Donc là, vous voyez, 6200 euros divisé par environ. Alors, je n'ai pas bien vu. Ça fait à peu près 420 dollars, 400 euros. On est à 14 mois. Donc là, on est un tout petit peu plus d'un an. Ça, c'est la machine de dernière génération qui est intéressante. Si vous payez un peu plus cher votre électricité, entre 5 et 10 centimes. Là, ça vaut le coup de passer sur cette machine-là. Par contre, si vous êtes en moins de 5 centimes, vous pouvez partir sur la machine d'ancienne génération. Elle coûte moins cher. Car le rapport prix puissant, c'est beaucoup plus intéressant sur le S19K Pro. Voilà. Après, on peut regarder d'autres machines. Le L7. Donc ça, c'est pour miner du Dogecoin Litecoin. Le L7, on est à 400 dollars par mois actuellement. Voilà. Après, c'est comme tout. Ça dépend de votre coût électrique. On est à 400 dollars par mois pour une machine à 6600 euros. Donc vous voyez, c'est vrai que par exemple, on est à peu près sur les mêmes prix dans les 6000 euros. Le S21, on est à 500 dollars et elle, on est à 400. Mais ça reste quand même intéressant le L7. Alors pourquoi aussi ? Parce qu'il y a le halving du Bitcoin qui arrive au mois d'avril. Donc ça va diviser par deux les récompenses. Donc ça sera sans doute compensé dans les mois suivants par une augmentation du prix du Bitcoin. Mais il y a ça à prendre en compte. Donc ça, ça va arriver bientôt sur le Bitcoin, un halving. Sur le L7, enfin sur le Dogecoin, Litecoin, je n'ai pas regardé. Mais voilà, il n'y a pas de halving prévu à l'instant T dessus. Il y a le CA3 qui redevient intéressant en ce moment parce que vous allez voir les chiffres. Et c'est pour ça qu'on a eu des commandes là-dessus. Donc le CA3, c'est pour miner du Cadena. Et c'est vrai que quand la machine était sortie, elle était hyper rentable. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis le prix du coin n'a pas trop suivi. Et la difficulté a tellement explosé que, voilà, ça a duré un mois ou deux la bonne rentabilité. Donc là, cette machine-là, elle rapporte 430 dollars. Et elle coûte 4700 euros. Vous voyez, donc elle rapporte plus que le L7. Le L7 est à plus de 6000 euros. Et celle-là, elle a 4700 euros TTC. Donc c'est vrai qu'après, voilà, la crypto-monnaie, c'est le Cadena. C'est peut-être pas aussi connu et c'est moins capé que le Dogecoin et le Litecoin. Mais en tout cas, à l'instant T, cette machine a quand même son prix. Parce que là, quand elle était sortie, elle était à plus de 10 000 euros, cette machine-là. On se voit que c'était dans les 12 000. Donc là, elle est à 4700 et elle rapporte 400 euros par mois environ. Après, c'est comme tout, ça dépend de votre tarif électrique. Voilà, donc vous voyez qu'on commence à être sur 14 centimes. Sur les 400 dollars, moins 300 d'électricité, il ne reste que 100. Et là, l'électricité, 73 % de ce que ça rapporte. Il ne reste que 26 %. Donc c'est pour ça que c'est le nerf de la guerre, l'électricité. Si vous voulez rester sur un profit qui dépasse la moitié de ce que ça rapporte, c'est ce qu'on a tendance à dire. Il ne faut pas dépasser 10 centimes le kilowattheure. Voilà, alors, petite machine pas trop connue. Alors ça, ce n'est pas un ASIC, mais même s'il est classé dans les ASIC, ça s'appelle le Super Scalar K10. C'est un FPGA, donc c'est un hybride entre cartes graphiques et ASIC. C'est un peu comme un ASIC, mais qui permet de miner différentes cryptos, différents algorithmes qui se ressemblent un peu. Donc cet ASIC-là, enfin, ASIC, voilà, pardon pour l'abus de langage. Donc ce FPGA, actuellement, il est hyper rentable sur l'Alephium. Donc lui, il va permettre de miner plutôt des crypto-monnaies. Enfin, il peut miner du CASPA, par exemple, mais il n'est pas du tout efficient par rapport aux ASIC. Par contre, il est très efficient sur les cryptos qui restent dans le domaine des cartes graphiques. Donc on a le Carlsen, le Radiant, l'Ironfish, l'Alephium. Donc tout ça, je pense que c'est des algorithmes qui sont assez similaires. Et si vous regardez l'efficience, en fait, c'est largement supérieur aux cartes graphiques. Voilà. Et donc, cette machine-là, alors pour l'instant, on ne la propose pas. C'est un peu spécial, ces machines-là. Mais on est à peu près à 6000€ TTC sur cette machine. Et elle rapporte actuellement le mieux sur l'Alephium. Elle rapporte 600$ par mois. Vous voyez ? Et la machine, on pourrait la faire dans les 6000€ TTC. Après, voilà, c'est comme tout, ça dépend de votre coût électrique. Mais admettons que vous êtes sur le 14 centimes, il vous reste quand même 400$ par mois. Vous voyez, la part du profit est à 70% quand même. Donc ça, c'est quand même cool. Même moi, j'ai hésité à en acheter parce que moi, je suis plutôt sur du... Avec mes panneaux solaires, etc. Je suis plutôt sur du max. Bon, je me mets à 10 pour être large. Et vous voyez, le profit est quand même super intéressant. On est sur du moins d'un an. Et on peut miner différentes cryptos. Du coup, on n'a pas les désavantages des ASIC. Après, voilà, c'est une machine que je ne connais pas encore très bien. Voilà. Peut-être qu'on la proposera. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour. On va faire un dernier focus sur le caspa. C'est quand même les ASIC qui sont hyper commandés en ce moment. Il y a beaucoup de demandes. Alors du coup, on va faire un petit point sur la rentabilité du caspa. Début janvier 2024. Donc, sur le fameux case Zéro Pro, on est à 200 giga H, 100 watts. Si vous êtes à 14 centimes, ça rapporte brut 52 dollars par mois seulement. Vous avez 10 centimes, 10 euros, pardon, 10 dollars par mois d'électricité. Il vous en reste 42. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est, cette machine-là, elle est encore en précommande pour la recevoir vers la vingtaine de janvier. On est à 640 euros dessus. Donc, en fait, le problème, c'est pas tant combien ça rapporte à l'instant T parce que là, on est sur un ROI de un peu plus d'un an. Le problème, c'est l'augmentation de la difficulté sur le caspa. C'est trop rapide. Donc, en fait, on avait déjà fait une vidéo de comment calculer sa rentabilité, etc. sur le caspa. Ça augmente trop vite. Du coup, c'est ça qui est compliqué pour faire ces petits calculs là-dessus. Si on prend le KS3M qui était, donc, c'est une machine à 6 tera pour 3400 watts. C'est la machine qui a le meilleur rapport prix-puissance. Il y a encore quelques... Enfin, on avait fait quand la vidéo ? On a fait ça, il y a un mois et demi, on était sur un peu moins de 5000 dollars par mois. Là, on est à 1500 dollars. Donc, vous voyez un peu quand même la... Et ça, c'est à cause de la difficulté de minage qui a explosé. Ça a tendance encore à augmenter fortement. Ça s'est pas encore stabilisé. Voilà. Donc, cette machine-là, le prix en plus a remonté dessus. On est encore à 10 000 euros dessus. 10 000 euros pour... Et elle rapporte un peu moins de 1500 par mois. Donc, c'est pareil. 1500 par mois. Ça a l'air d'être rentable en 7-8 mois. Mais le problème, c'est toujours cette difficulté qui augmente rapidement et on ne sait pas... C'est dur de se projeter. Du coup, moi, sur les machines pour miner du casse-pas, j'aurais tendance à recommander d'attendre un peu une baisse de prix des machines. Parce qu'en fait, le prix des machines n'a pas trop baissé. Alors que la rentabilité, là, elle a baissé pas mal. Donc, je pense qu'il faut qu'il réaligne le prix des machines par rapport à la situation actuelle. Parce que les caisses 3M, par exemple, au mois de... Le batch de novembre, on était... On a réussi à les vendre à peu près dans les 10 000 euros. Et là, on est encore à 10 000 euros. Sur le... Donc, presque... On va arriver à... Ça fait un mois et demi. C'est toujours le même prix. Alors que la rentabilité, elle, par contre, elle a un peu plus divisé par deux. Que divisé par deux. Voilà. Donc, je pense que le prix est pas en adéquation. Et là, c'est pour vous montrer la courbe du taux de hachage sur le casse-pas. Et c'est ça, le problème. C'est que au mois de... Ça s'était calmé sur le... Sur le mois d'octobre. Et en fait, il y a eu... Là, à ce moment-là, je pense début novembre, il y a eu un... Des très bons prix sur les machines casse-pas. Les casse-pas... Il y a eu le casse Zero Pro qui est sorti. Le casse 3M à... Dans les 10 000 euros, c'était... À ce moment-là, ça avait l'air... Voilà. On était sur un ROI de trois mois. Donc, les personnes qui ont acheté à ce début de période, ça devait être intéressant. Mais sauf qu'après, derrière, il y a eu tellement de machines mises en ligne que ça... C'est là qu'on a été vraiment surpris que ça grimpe à ce point-là. Donc, on est passé de... On va prendre sur le mois de décembre. On est passé de 84 à 134. Vous voyez ? Donc, c'est quand même... Il y a eu 50 PTH en un mois. C'est quand même costaud. Et donc là, ça continue à monter. Là, il y a eu une baisse, mais c'est remonté. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà. Donc là, on est à 146 PTH sur le réseau casse-pas. Donc, j'aurais tendance à dire pour l'instant, peut-être d'attendre un petit peu que... Peut-être qu'ils vont sortir une nouvelle version du case Zero Pro, une version plus puissante encore. Il y a des gens qui font de... C'est possible d'overclocker ces machines-là aussi. On peut les passer à 280 GBH à peu près. Voire plus. Peut-être d'attendre là-dessus. Et je pense que si vous ne payez pas très cher votre électricité, moi, je recommande plutôt les valeurs sur... Minage de Bitcoin. Il y a le S19K Pro. La machine, on est dans les 2005-2006 euros. C'est toujours moins cher que d'investir 10 000 euros dans un KS3M. Sinon, vous pouvez explorer, par exemple, le KA3. Franchement, ça a l'air pas mal en ce moment. Le prix de la machine avait bien baissé. On a 4700 euros la machine et un rapport brut 400 euros par mois. Donc, vraiment pas mal. Voilà. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça peut vous donner un peu une ordre d'idée. Des rentabilités du minage début 2024. Donc, c'est quand même plutôt sympa, plutôt positif. Avec la perspective du bullrun qui arrive. En termes de prix de machine, j'en ai pas trop parlé. Mais il y a eu un petit rebond du prix des machines. Donc, on se demande, voilà, est-ce que c'est le bon moment d'acheter les machines. Parce qu'après, ça va être trop tard. Quand on va être en plein bullrun, les machines vont vraiment être chères. Donc, je pense que c'est encore le moment d'investir dans le matériel. Voilà. Après, il y a le halving qui arrive au mois d'avril bientôt. Ça va aussi rebattre un peu les cartes. Le hashrate sur le bitcoin va évoluer à ce moment-là, je pense. On verra ça. Donc, pas mal de choses intéressantes pour 2024. Et ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa et à suivre. Allez, je vous dis à la prochaine sur Happy Mining. Et puis, bon minage à tous.